Moi c'est Bébert ou en fait c'est plutôt Bertrand Kraft. Moi je suis un gamin de Grenoble donc un gamin des montagnes qui a fait donc énormément de skis et puis du coup l'été comme on tournait un peu en rond à la maison avec mes frangins on s'est mis au windsurf et du coup j'ai vite pris goût à faire mes planches de windsurf et j'ai appris pas mal de choses en étant au rabot dans la résine. Moi j'ai des anecdotes un peu terribles, je me suis brûlé les mains les premières années en faisant de la résine mal dosée, à force de faire de la poussière je me suis fait sortir par mes parents à 18 ans parce qu'il y avait des odeurs et de la poussière partout. Mon métier c'est effectivement très très lié à ma passion, il faut vraiment que j'ai cette chose en moi, que je puisse m'exprimer autant sur le terrain que dans l'atelier. Donc moi si je fais trop de bureaux, j'ai la soupape qui dit qu'il faut que j'aille soit à l'eau soit à la neige et que je lâche les boîtes dans ce monde de la vie. Il y a une pâte bébert ouais, moi je pratique forcément doublon, je suis sur la neige et sur l'eau et c'est vrai que j'essaye d'utiliser beaucoup les idées sur l'eau donc la pâte bébert c'est un peu quand même le shapeur de l'eau qui retranscrit le shape sur la neige et du coup c'est finalement assez proche l'eau et la neige, en bout du compte c'est proche. Un shapeur ça n'arrête pas de réfléchir, c'est des gens mon problème c'est que la nuit des fois je me réveille le matin parce que la nuit j'ai mal dormi tellement j'ai réfléchi. Alors j'ai du mal à du coup à expliquer ça aux gens parce qu'ils ne comprennent pas qu'en dormant on réfléchit autant. Mais souvent le matin j'ai résolu le problème de la veille où j'ai l'idée qu'il faut que je fasse très vite parce que c'est une bonne idée à mettre en place pour mes produits. Pour moi les étapes de la conception d'un ski c'est simple c'est déjà de prendre, moi je prends toujours un papier et un crayon et puis j'eskisse, je fais des crobares dans mon coin ou souvent même en réunion parce que les réunions ça me gonfle et du coup je fais ça en réunion, sorti de réunion j'ai souvent esquissé un truc qui tient à peu près la route et je passe tout de suite après sur l'ordi parce qu'on a des logiciels sur ordinateur qui nous permettent de vite faire des volumes intéressants et de voir si le crobares qu'on avait fait finalement il déconne pas trop et souvent je trouve que je suis assez proche de la vérité donc la conception sur ordi est forcément l'étape obligée. et puis elle nous impose tout de suite la création de moules qu'on va retrouver en atelier pour fabriquer nos skis et souvent quand on réceptionne ces moules et ben on est toute une équipe à concevoir ces skis. C'est assez important pour moi d'être en atelier d'être avec des gens qui sont compétents qui permettent de vraiment de finaliser ces produits et pouvoir les essayer sur neige et de faire une bonne mise au point pour avoir un beau produit sur neige et du coup c'est assez valorisant de finalement de vous savoir qu'on part d'un petit crobares qu'on arrive à avoir l'idée derrière qui germe et qui est sur un beau produit. dans tout le monde de la glisse il y a forcément des nouvelles idées il y a toujours toujours à innover on peut pas rester inactif en disant qu'il n'y a plus rien de plus rien à faire c'est faux le monde de la glisse ça bouge tout le temps on peut se référer à d'autres sports on peut avec les nouveaux matériaux on peut développer d'autres produits il y a toujours toujours quoi trouver voilà c'est impossible de stagner impossible next time on Salomon Free Ski TV ski bums never die just out having fun everybody you know you can't be grumpy with this crowd because you won't be skiing with us very long on